Hello les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Manuela Miro et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va tester des produits qui viennent du Canada. Donc mon amie Lily est partie s'installer au Canada il y a maintenant un an. Et elle est revenue il n'y a pas très longtemps et en fait elle m'a rapporté des petites choses à grignoter du Canada. Et je m'étais dit que ce serait marrant de découvrir ces petites choses avec vous. Et ma copine Chloé y est allée également et elle m'a ramené en fait le tout premier produit que l'on va goûter ensemble. Le reste c'est Lily. Mais voilà en fait je m'étais dit que c'était assez marrant donc c'est parti. Donc ma copine Chloé m'a ramené des pâtes. On va commencer par le salé, c'est plus simple comme ça après on pourra passer au sucré et à toutes les petites sucreries. Donc ça s'appelle Kraft Dinner Original, ce sont des macaronis au fromage. Donc ce qu'il y a de cool déjà c'est que en fait vous avez la préparation ici, ça se présente comme ceci. Vous avez en fait votre petite poudre en fait qui est votre sauce macaroni et à l'intérieur vous avez en fait vos petits macaronis. C'est assez marrant parce que c'est orange exactement comme sur l'emballage, c'est la même chose. Alors c'est marrant, c'est assez original en fait, je ne m'attendais pas du tout du tout à ce goût là. En fait c'est un peu sucré, c'est super bon, c'est assez inattendu en fait, je m'attendais à quelque chose d'assez salé. Mais en fait non, c'est hyper sucré, ça fait très américain en fait. Je crois que j'ai trouvé mon repas de ce soir. En fait au début c'est hyper surprenant et en fait ensuite c'est super bon. J'ai reçu du sirop d'érable pur fait au Canada. Donc ça ressemble à ça et je me suis préparé un petit pancake. Donc là on passe vraiment au sucré donc avant de passer au chocolat et compagnie. Ah bah c'est parfait, ça tombe en petites gouttes. Hop, j'ai mis pas mal de sirop d'érable, je vais étaler. Je vais le goûter pur en fait déjà. Ça, vous voyez en fait le sirop d'érable si vous brunchez régulièrement les dimanches, moi je brunche assez souvent le dimanche. Vous avez souvent en fait sur les tables du sirop d'érable, etc. J'en mets toujours sur mes pancakes et tout. Mais franchement, le sirop d'érable made in Canada, c'est trop trop bon. Je vais finir mon pancake d'ailleurs. C'est parti pour un coffee crisp. Donc c'est une gaufre au café apparemment. Je suis pas très très fan du café donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, moi ce que j'aime c'est plutôt le cappuccino. Moi j'aime bien quand le café il est mélangé mais je bois jamais du café pur. C'est comme ça à l'intérieur. Alors, je suis pas hyper fan du café et franchement le café je le sens pas trop. Donc du coup, du coup ça va. En fait, ah si. En fait le café il est vraiment à la fin et sur le palais. Je suis pas hyper fan mais forcément j'aime pas trop le café. Le café il est quand même assez léger, ça va. Si vous n'êtes pas trop trop fan du café et que vous avez faim et que vous tombez dessus, franchement vous le mangerez quoi. Mais pour ma part c'est l'amoureux qui va le manger parce que lui il boit du café. Ensuite on a Mr. Big. C'est trop drôle comme nom Mr. Big, ça me fait penser à Sex and the City. Donc c'est original, original. Est-ce qu'on a quelque chose de plus dedans ? Je pense que c'est à la cacahuète. Cacahuète, lait, arachides, soja et peut contenir des noix. Donc en fait si vous êtes allergique, vous évitez. Ça donne ça. Vous savez quoi ? Ça a le goût du sneakers mais en moins sucré, en beaucoup moins lourd parce que moi le sneakers, un gros ça me va, je ne peux pas en manger plus. Et là, là c'est juste pile ce qu'il faut. Ça, Mr. Big, c'est trop 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 bon. Si vous partez au Canada, passer par Mr. Big, c'est franchement pas mal. Ensuite on passe au Jelly Belly, la reine des neiges. Regardez comme c'est trop 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 mignon. Alors le bleu ciel, c'est goût baie d'azur. Le bleu foncé, c'est blueberry bleué. Le blanc, c'est la noix de coco. Et le violet, c'est raisin. Donc en fait, je vais tous les goûter. Je vais en prendre un de chacun. Et je vais les goûter. Donc le bleu d'azur. Hum ! Il est hyper frais. Et il est pas mal. Le bleu est. Hum ! Trop fort. Hum ! Il sent fort... Il sent ma fleur. Vous avez vraiment l'impression de manger une fleur. La noix de coco. J'adore la noix de coco, alors j'attends beaucoup. Hum ! Hum ! La noix de coco, pour l'instant, c'est mon préféré. Et il me reste le raisin. J'adore le raisin aussi. Donc... Hum ! Hum ! Alors... Noix de coco d'abord. Raisin, baie d'azur et bleué. Dans l'ordre. Ça, c'est trop trop bon. Il n'y en a qu'un seul que j'aime un petit peu moins, le bleué, qui est un petit peu trop fort. Il sent un peu trop fort la fleur. Mais pour le reste, petite tuerie. Ça, ça, c'est trop trop bon. On a les Tootsiroles, qui sont un petit peu les équivalents du carambar en France, apparemment. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous le montrer plus tôt. Donc voilà, c'est un espèce de petit carambar. Alors c'est un carambar mou. Parce que concrètement, on ne peut pas croquer comme ça dans un carambar, à moins d'avoir envie de se péter les dents. Hum ! Hum ! Hum ! Ben, je préfère nos carambars à nous. Nous, on est meilleurs en carambars. Pour une fois qu'on peut faire mieux qu'un super pays, voilà, nous, on est meilleurs en carambars. Ça, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a des espèces de Smarties au beurre d'arachide. Ben, je vais en goûter... Il n'y a pas de... Non, c'est tout le même goût. Hum ! Hum ! Alors, si vous n'aimez pas la pâte d'arachide, vous allez détester. Parce que c'est très très fort en pâte d'arachide. Franchement, moi j'adore la pâte d'arachide et je trouve ça super bon. J'aime pas la pâte d'arachide au point de la mettre sur une tartine comme conseiller sur la boîte du pot d'arachide. Mais, hum... Il y a des petites sauces à arachide qui sont très très bonnes. Et ça, ça, c'est trop trop bon. Alors, on a un cookie and cream. Donc, c'est un cookie à la crème. Ça doit être trop bon. Alors, du lait, du sucre, du cookie, ça doit être trop trop bon. Ça tombe bien, il est déjà... Alors, ça ressemble à ça. Donc, c'est une grosse tablette à l'intérieur. Ah, c'est trop... Ah, c'est trop bon ! C'est une tuerie ! C'est une dinguerie ! Ah, c'est trop bon ! C'est hyper sucré ! C'est très 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 sucré, hein, faut dire la vérité. Mais alors, c'est trop bon. Je crois que de tout ce que j'ai mangé, là, jusqu'ici, entre... Ah, les macaronis étaient bons aussi, hein. Ça passe même devant la reine des neiges, quoi. Oh, c'est trop bon ! C'est trop... Il faut que je m'en réserve un peu parce que c'est pas tous les jours que j'aurai des... Que j'aurai des... Earth Cheese du Canada. Oh, c'est trop bon ! C'est trop, trop, trop bon. Et enfin, je vais faire ce petit mélange avec vous. C'est du chocolat chaud. Donc mélange pour chocolat chaud à la saveur d'érable. Voilà, je me suis fait chauffer un petit peu de lait dans ma petite tasse que ma petite soeur m'a offerte. Mrs. Always Right. Je crois que vous la trouvez chez New Look. Elle est vendue par deux avec un Mr. Right et Mrs. Always Right. Donc voilà, je me suis fait chauffer un tout petit peu de lait parce que c'est plus l'heure du petit-déj' mais c'est vraiment l'heure du déjeuner. Et je vais renverser, en fait, ma poudre de chocolat dedans. Je vais y aller doucement parce que je connais pas du tout la quantité à mettre et je sais pas du tout si c'est fort ou pas. Donc voilà, ce serait bien que je renverse pas mon bol. Vous pouvez mettre des chamallows dedans. Si vous êtes hyper balèze, vous pouvez faire des dessins dessus. Chose que je ne sais absolument pas faire. Vous avez vu la tête de mes pattes. Je vais en renverser tout doucement. Je vais touiller. Et je vais voir. Bon, moi je pense que ça, ça c'est le genre de chocolat que votre mère, elle vous renversait dans votre lait quand vous étiez petit. Et il n'y avait pas assez de chocolat, c'était pas assez foncé, vous voyez. Bah c'est exactement ce que je viens de faire. Hop, bon, ma copine Lily m'a dit d'y aller mollo. Mais il faut vraiment que je goûte les saveurs aussi. Comment savoir ? C'est pas très très bien touillé. Allez, c'est parti. Hum. Ah, le sirop d'érape dedans est très très bon. Alors ça n'a pas du tout le goût d'un chocolat chaud. Ça a le goût, je vais vous dire, moi. Donc c'est un chocolat chaud, saveur sirop d'érable. Donc le sirop d'érable, on le sent bien, ça y'a pas de soucis. Je trouve que ça a un goût de cappuccino. C'est peut-être parce que je l'ai mélangé avec du lait que j'ai cette impression de cappuccino. Mais vous pouvez le mélanger avec de l'eau. Si vous préférez que ce soit un petit peu plus léger. Mais moi je préfère franchement le lait. Hum. C'est trop trop bon. Pour faire un petit récap. Ca, ça, le, le, herchise, herchise. Bon bah si je le prononce pas bien, surtout n'hésitez pas à me, à me rectifier et à me donner la prononciation exacte. Ca, ça, c'est mon préféré de tous. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que, ben je sais pas, si vous partez au Canada ou si vos potes reviennent du Canada avec des petites choses comme ça, là, qui sont ici. Ben que vous penserez à moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et, euh, et, euh, et c'est bien. Et, euh, et ça me fera super plaisir. Je vous fais tout plein de gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Salut ! Quand on a des cheveux de type un petit peu afro, ben forcément, là, ici, ben ça coince un petit peu. Je vous dis à très bientôt.